Je t'amène ailleurs, Michel. Je te fais grandir comme être humain. Là, je t'amène vers autre chose. Puis moi, je suis le brec à bras. Ben, le show, c'est l'histoire de Michel. C'est pas Michel qui est à côté de moi, mais c'est un Michel fantasmé, mais grandement inspiré de lui. Parce que c'est vrai que quand j'ai lu sa biographie, puis j'ai vu qu'il était enfant, puis comment lui a réussi à devenir l'homme qu'il est devenu, puis ça m'a inspiré, puis je me suis dit, ben, cette histoire-là est une histoire qui est commune aussi. Comme moi, étant jeune, j'étais vraiment timide. Puis c'est à travers l'humour que j'ai eu de l'attention, que les gens sont venus vers moi, plutôt qu'aller vers eux. C'est l'histoire d'un petit garçon qui, lui, ayant des difficultés, va partir dans son imaginaire, puis il va créer un monde dans lequel il va être bien, puis dans lequel il va pouvoir faire rire les gens. L'histoire est racontée aussi beaucoup par la musique, par le son, par les effets spéciaux, un peu comme tu faisais. C'est vraiment un mélange entre des corps qui bougent, des personnages qui sont là, sans parole, mais la musique vient appuyer ça. On utilise des disciplines du cirque, on utilise de la danse, on l'utilise pour arriver à faire quelque chose d'unique, qui rassemble tous ces modes de communication-là, puis des gens. Donc, ils viennent voir cette histoire-là, entendre cette histoire-là et voir son imaginaire se déployer devant nous. C'est comme si le public forçait moins avec leur esprit par rapport à « il faut qu'ils imaginent » ces gens-là que je suis à quelque part. Mais là, on va le voir et d'une façon quand même assez spectaculaire. Je vois ce que je voyais dans ma tête. C'est assez étrange comme commentaire. Moi, j'ai peur de moi en ce moment. J'ai peur de moi en ce moment.